Un nouvel épisode de notre podcast L'écho du cloud, accrochez-vous, ça démarre tout de suite. Hello messieurs, on se retrouve pour le premier épisode L'écho du cloud de l'année. On est déjà bien avancé dans le mois de janvier, mais c'est quand même le premier de l'année. Eh oui, ça va et toi ? Toujours, toujours vivant. Eh mon men, tu nous entends, tu ne réponds pas ? Je ne sais pas, tu m'as un peu perturbé en fait quand tu as gueulé. Ça annonce encore des gars en pleine forme. Donc aujourd'hui, on va encore parler de tout ce qui tourne autour du cloud, un peu comme d'habitude. Comme d'habitude, sur ma gauche, Imad, en dessous, Abdel. Et aujourd'hui, le sommaire, on va parler un petit peu de Microsoft qui, pendant quelques heures, a été la première capitalisation boursière au monde. On enchaînera sur, un petit mot, sur Apple. On parlera également de certification OVH. Il n'y a pas de raison qu'on parle toujours et uniquement des gros providers. On a aussi en France OVH, donc on va en parler un petit peu. On va parler la mort dans l'âme de la fin de WordPad, malheureusement. Eh oui, ça va être compliqué, hein ? C'est ça. Un petit peu de copilot et on terminera par la démo de dingue d'Abdel qui va nous montrer comment on fait du disaster recovery avec Azure Cosmos DB. Et en live, le gars, il est fou, il est chaud, il est chaud bouillant. Il est chaud bouillant. Ah bon, il est chaud. Ça va être intérêt que ça marche. C'est ça, exactement. Bon, messieurs, on coupe par montage. On ne coupe pas rien ici, ici, on ne coupe pas rien. Hormis les cheveux, on ne coupe pas rien. Ça tombe bien, Imad, il a besoin d'une belle coupe de jeu. On fera ça en direct la prochaine fois. Bon, messieurs, je ne sais pas si vous l'avez vu, je pense que oui. Pour les accros de la bourse, le jeudi 11 janvier, les mecs se sont levés et il y a eu un petit séisme dans le monde de la finance, à savoir qu'Apple, qui avait, je parle au 11 janvier, une capitalisation boursière de 2871 milliards de dollars, n'était plus sur la première marche. Il avait été détrôné par Microsoft, qui lui était passé devant avec 2875 milliards de dollars. Donc, ce n'est que 4 milliards de dollars de différence. Ce n'est pas grand-chose, mais ça leur a permis quand même de passer devant. Bon, évidemment, ça n'a pas duré longtemps. Deux heures après, après la vente de quelques nouveaux iPhones, Apple est repassée devant. Mais moi, je me suis posé la question, comment on peut expliquer qu'à un moment, alors on sait que Microsoft, c'est quand même du lourd, ce n'est pas le boucher ou le boulanger du coin, les gars brassent un peu d'argent. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont réussi à se hisser à la première place ? Pour moi, c'est l'IA, clairement. Effectivement, il y a l'IA, mais pas que. Donc, la première chose que j'ai trouvée, ce n'est pas Microsoft qui a performé, c'est Apple qui a un peu déçu de par le volume de vente de l'iPhone 15, qui se stabilise un peu. En même temps, quand tu vois le prix du machin, tu te dis à un moment, c'est normal que ça se stabilise. Bien sûr. Et en plus de ça, ça a un peu de mal, l'iPhone 15 a un peu de mal à décoller en Chine, ce qui n'est pas étonnant non plus, parce que quand tu vois la concurrence qu'il y a là-haut, ça vaut rester de l'iPhone, tu as quand même des gros concurrents du Samsung, du Huawei, alors Huawei un peu moins, mais du Xiaomi qui viennent l'étalonner. Et là, tu te rends compte que les gars, ils vendent, mais plus autant que par le passé. Chaque année nouvelle version, toi aussi, c'est dur de surprendre. C'est ça. Franchement, tu prends le carton en 2015, c'est quasiment la même chose. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas forcément un adepte de la pomme, mais en tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles Apple performe un peu moins. Et effectivement, le second point, c'est l'IA. L'IA est le positionnement de Microsoft. Avec l'IA, on le voit un peu partout. On va parler tout à l'heure de Copilot. En fait, ces derniers mois, sur la dernière année, il y a eu de très, très bons résultats de Microsoft sur cette partie-là. On n'a fait que ça toute l'année. On n'a fait que ça. Même lors des échos du plat, on a parlé d'IA, d'Azure Europe et Naïf. C'est pas le mot que d'IA, c'est vrai. On n'a fait quasiment que ça. Donc, voilà ce qui explique, en tout cas, qu'à un moment, Apple se fait talonner par Microsoft. Il y en aura probablement d'autres. Je pense, notamment, on parlera un petit peu d'autres sujets. Je ne sais plus si on va parler. Non, j'allais dire une bêtise. Je pensais que c'est... Je veux bien rebondir sur le sujet, là, d'Apple. Vas-y. Je te passe la balle. Je te passe la balle au rebond. Je ne suis pas très basket, mais vas-y, je la prends. Un handballeur et tout ça va. C'est un ancien handballeur, Momen. Ah, c'est ça. Il perdait tout le temps qu'entre moi, en plus. Voilà. Il est frustré, le pauvre. Laisse-le. Je me disais, en fait, par rapport à Apple, oui, effectivement, je pense, à mon avis, pas à mon avis, mais en tout cas, les analystes, ils avaient prédit ça par rapport à l'IA puisque Microsoft introduit un peu l'IA dans tous ses produits. Mais il n'y a aucune initiative côté Apple. Par contre, Apple, ils sont connus pour ne pas être forcément les premiers en termes d'innovation. D'accord ? Ça veut dire, quand je parle d'innovation, c'est vraiment les technologies qui vont un peu bouleverser le marché, type, par exemple, smartphone. Ce n'était pas les premiers au niveau smartphone. D'accord ? Par contre, en fait, à chaque fois qu'ils s'alignent sur une technologie, dis-toi bien qu'ils vont faire des trucs de dingue. Si on prend, par exemple, les laptops, pareil, ce n'était pas vraiment les précurseurs, mais quand ils sont arrivés, pareil. Tu prends, par exemple, les objets connectés, tout ce qui est Apple Watch, etc. Pareil, ce n'était pas les précurseurs, mais quand ils arrivent, c'est-à-dire, si on prend tous ces exemples-là, on se dit qu'Apple, ils arrivent dans un secteur, dis-toi bien qu'ils vont apporter quelque chose que les autres n'ont pas forcément. Et sur l'IA, moi, je m'attends à ce qu'ils apportent quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on dit, oui, ils n'ont pas de modèle, ils n'ont pas de modèle, mais aujourd'hui, on ne parle plus de LLM, en fait. On parle de Edge IA. Ça veut dire que les modèles de type, tu installes l'IA dans ton data center, etc. Ce modèle, en fait, il a atteint ses limites très rapidement parce qu'en termes de privacy, c'est très compliqué parce que tu ne peux pas avoir tes données chez toi, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle vraiment de Edge IA. Edge IA, c'est quoi ? C'est que j'ai l'IA, par contre, dans mes produits de type téléphone, par exemple. Et là, ils sont en train de parler la semaine prochaine. Là, ils vont sortir l'Apple Vision, d'accord ? L'Apple Vision, tu vois ? C'est-à-dire que, eux, la force, c'est quoi aujourd'hui ? C'est qu'il y en a beaucoup qui disent que si Apple se met à l'intelligence artificielle, en termes de données, je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui peut les concurrencer parce qu'en termes de données, s'ils utilisent, bien sûr, les données clients, etc. parce que le deuxième argument de vente d'Apple, c'est quoi ? C'est la privacy. Ça veut dire que c'est un peu vos données, on ne va pas les utiliser, etc. On a des obligations sécurisées, blablabla. Par contre, s'ils cassent cette règle-là, dis-toi bien qu'en termes de données, ça va être un truc de dingue. Ça ne va pas rigoler. Du coup, moi, j'attends de voir. Quand tu es en train d'un modèle avec des données personnelles, je ne maîtrise pas. Donc là, est-ce que c'est considéré comme atteinte à la vie privée ou pas ? Ça dépend du pays. Ça dépend du pays, en fait. Parce que c'est anonymisé. Oui, ça dépendra du pays. Ça dépend du pays. Ça dépend du pays. Ça dépend de la législation. En Europe, c'est mort. En Europe. Non, mais RGPD, si tu as... Si tu as anonymisé. Non, si tu acceptes, tu dis, j'accepte les conditions. Bien sûr, personne ne l'y a ses conditions. Tu mets une ligne. J'accepte que ma data soit traitée pour entraîner un modèle. Là, ça passe. On est d'accord. Il faut que tu invites un avocat un jour. Ouais, Arnaud. Bref, on va faire la parenthèse. Mais si je rebondis juste un moment sur le casque, je pense qu'ils ont fait un clin d'œil, un message subliminal avec le casque VR. Comment il s'appelle ? Vision, disons-tu ? Vision, Apple Vision. Mais là, je pense qu'il y avait un message subliminal genre on arrive, ne vous inquiétez pas parce que toute la techno, tout ce qu'il y a dedans, forcément, il y aura une touche IA qui va avoir. Et en plus, quand ils rentrent dans un secteur, ça veut dire que là, ils ont annoncé l'Apple Vision. Ils l'ont annoncé, ça fait un moment. On en a parlé, je me souviens, tu te souviens, on en a parlé lors des premiers podcasts qu'on a faits ? Tu viens ? J'ai une parenthèse quand même sur ça. On a prévu de faire dans notre podcast Momin et moi, de parler de l'actu à chaque fois. Sauf qu'on s'est rendu compte, on a cumulé tellement de podcasts que l'actu, elle est morte. On a pris du retard. Non, on a pris du retard. C'est-à-dire, vu que le montage, etc., ça prend... On tourne... Elle n'est plus d'actualité, en fait. Voilà. Et on le publie deux mois après. Bref. Bref. En fait, tu as Apple qui, dès qu'il rentre dans un marché, par exemple, là, les objets type casque VR, etc., tu as eu le CES récemment, le mois de janvier. Le CES qui est le plus grand, on va dire, le plus grand événement de technologie au monde qui se passe à Las Vegas chaque année. Et ils ont vu, en fait, une recrudescence, c'est-à-dire une augmentation de ces produits-là. Tu as Sony qui est arrivé avec son propre produit. Tu avais, je pense, Samsung. Tu avais plein d'acteurs, en tout cas, qui sont arrivés avec ces produits. C'est-à-dire que, je pense qu'on va arriver. Tu auras de l'IA un peu qui sera imbriquée partout. Aujourd'hui, on l'a sur Office 365, etc. Mais en réalité, ça communique, je pense, avec OpenAI qui est chez MS. Mais demain, tu l'auras sur ton laptop, sur ton téléphone, sur, je ne sais pas, tu vois. C'est un peu ça le... Franchement, hâte de voir ça, mais je pense que tu as raison. Ça va converger vers ça, forcément. Avec les voitures autonomes. Oui, déjà, les voitures connectées. Les voitures connectées, voilà. Donc, forcément, il y aura du Edge. On verra. C'est sûr. C'est sûr. Avec toutes les données qu'on a partout, c'est obligé à un moment qu'on est du... Enfin, il y a du Edge, il est déjà partout. Effectivement, c'est un sujet passionnant. Et du coup... Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, Iman. Non, mais tu allais enchaîner avec quoi ? On parlait d'Apple. On a commencé sur Apple. Tu as encore quelques petits mots à dire ? Non, non, non. J'allais dire, vu qu'on parle de la data, j'allais parler en VH, mais je ne sais pas si c'est de quoi tu as prévu. Vas-y, vas-y. Abdel, il ne nous écoute pas. Non, je suis là. Non, non, je suis là. Le petit mot sur Apple, c'est maintenant ? Non, je suis là. Sur Apple, en fait, on en a parlé. C'est un peu le... Non, non, c'est ça. Non, ce que je veux dire, ce n'est pas un truc en plus. Non, non, on est d'accord. Non, non, non. Je voulais un peu parler de la politique d'Apple sur cette partie. Le fait que, en fait, par rapport à l'action, c'est un peu le positionnement sur l'IA. Mais il y a beaucoup de gens d'analystes qui disent qu'en fait, ouais, ok, ils ne sont pas positionnés l'année dernière. Mais il y a des choses qui vont arriver, c'est sûr. Parce qu'Apple, c'est comme tu l'as dit, ce n'est pas le boucher ou le boulanger du coin. Je pense qu'ils sont au courant des tendances. Il y a des études, il y a des gens chez eux qui bossent pour ça, qui savent c'est quoi les tendances de l'avenir. Ils prennent leur temps. C'est-à-dire, ils prennent exactement. C'est ce qu'on dit. Ils prennent leur temps. Et quand ça va arriver, je pense que ça va être super intéressant. En tout cas, j'en attends de voir. Parce que le Edge, imagine, tu as de l'intelligence artificielle sur ton téléphone. Ça va être ouf. Tu auras des modèles installés directement sur ton téléphone avec la capacité de calcul qui va avec. Ils seront tellement optimisés que ça pourra rentrer. Par exemple, si on compare à l'époque, tu te souviens à l'époque, tu avais les gros perforateurs, tu avais les gros ordinateurs. Tu reviens 25-30 ans en arrière, il y avait ça. Et si tu remontais le temps et tu vas dire aux mecs, les gars, en fait, ça, ça va devenir minuscule, ils ne vont pas te croire. Ils ne vont pas te croire. Aujourd'hui, en fait, ça, ça rentre dans ma poche. Tu vois, cette capacité de calcul, je l'ai x10 et ça rentre dans ma poche. Il ne va pas te croire. Et aujourd'hui, ça va tellement vite que je pense que l'évolution, elle ne va pas prendre 30 ans. Elle va peut-être prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans, c'est rapide. Ça va être rapide. D'accord. C'est clair. Bon. Écoutez, je vous propose de parler d'un provider à français. A savoir OVH. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? C'est dans la continuité un peu. On parle de data, on parle de tout ça. Il y a OVH qui ont été certifiés avec la certification. C'est le plus haut niveau de certification cloud. C'est la SEC, j'arrive jamais à dire, SEC NUM Cloud, pardon. SEC NUM Cloud. Donc, il y a une petite histoire derrière. Avant, il y avait le projet qui s'appelait Health Data Hub. En fait, où le gouvernement français, il a dit, on va regrouper toute la data, tous les français, pour la traiter et ça permet de faire avancer la recherche. Sauf que, il en vit sur Azure. Tu vois ? Et comment il s'appelle ? Octave ? Comment il s'appelle ? C'est Octave. Voilà, Octave. Oui. Il n'a pas supporté ça. Tu vois ? Il a dit, il a raison en vrai. Parce qu'il faut savoir un truc. Voilà. Un petit rappel théorique. Donc, la data, c'est un gros sujet. Donc, on va essayer de vulgariser un peu. On n'est pas des spécialistes, mais on va essayer au moins d'expliquer les choses. Donc, la vision de la data aux Etats-Unis et en Europe n'est pas perçue de la même façon. Donc, en France, on estime que la data, c'est une extension de la personne. C'est comme ta main, comme un membre de ton corps. Donc, si tu y touches, tu as une atteinte à la vie privée, on va dire. Aux Etats-Unis, c'est différent. La data, elle est considérée comme un objet, en fait. C'est comme, voilà, ta bouteille, ok, elle t'appartient, mais sans plus, je peux l'utiliser. Donc, je ne fais pas des trucs graves avec. Ça marche. Donc, il y a deux conceptions différentes de la data. Et, si tu veux appliquer des lois sur ça, à l'échelle internationale, vu qu'on est interconnecté, ben, aux Etats-Unis, on estime que c'est normal qu'on prend la data des Européens, qu'on la traite, qu'on utilise ce qu'on veut. En plus, il y avait, dans les années 2000, il y avait ce qu'on appelle le safe harbor. C'est une loi qui dit la data, en Europe, elle peut circuler entre les Etats-Unis et l'Europe, sans problème. Donc, il y avait ça. Sauf que les Etats-Unis, ils ont d'autres règles, comme le Cloud Act, il y avait le FISA et tout. En gros, ces lois, elles disent quoi ? Elles disent, en cas où le gouvernement décide s'il y a, par exemple, une enquête ou peu importe, ils peuvent, à tout moment, accéder à la data qui est stockée chez un hébergeur américain, qu'il soit sur le territoire américain ou pas. Et c'est là où il y a un problème, on va dire, comment on appelle ça ? de souveraineté. Donc, qui aura raison ? Est-ce que l'Europe, c'est pour ça qu'ils ont sorti l'RGPD, pour dire, voilà, pour protéger, et heureusement, parce que ça protège vraiment. Mais à chaque fois, il y a un combat entre ces lois. Bref, donc, l'idée derrière, si tu as des datas sensibles, tu la mets dans un provider américain, bah, tu n'es pas à l'abri que ça soit récupéré, traité derrière. Et c'est des données sensibles. Quand on parle de projet, Health Data Hub, on parle de data de santé et tout. Donc, et c'est là où, au VH, ils se sont dit, il faut qu'on s'adapte. D'où cette certification qui va permettre, en fait, à répondre à toutes les exigences où il y a des datas sensibles. on peut mettre notre data chez eux. Donc, ce type de projet, par exemple, ils ont l'ambition de récupérer ce projet parce que le contrat est terminé 2025, je crois, et ils veulent récupérer, justement, ce projet pour qu'il soit hébergé chez eux. Donc, il y a une grosse migration cloud à venir, les gars. Préparez-vous, vous êtes intéressés. Et voilà, c'est intéressant. Elle est dure, cette Cynum Cloud d'optiner. Ça a été fait par, voilà, par Lansi. J'ai vu, ça part loin. C'est même dans le... Il faut former le RH, les bonnes pratiques. Tu vois, ça part vraiment loin. Il y a un niveau de sécurité vraiment très élevé. C'est pas seulement avoir un ou deux collaborateurs formés et certifiés. Ah non, non, ça part loin. J'ai lu un peu, il y a plein de... C'est le plus haut niveau, t'as pas plus ça. Donc, ça peut être intéressant pour des projets, voilà, qui sont... qui ont une data très sensible. Parce que même si tu mets chez... Google ou... C'est tellement flou. Ils te disent, la data, elle sort pas de France, elle reste en France et tout. Mais si demain, il y a un... Le gouvernement, il dit, je veux récupérer la data de telle personne. Qui aura raison ? RGPD ou pas ? Je ne sais pas, je ne maîtrise pas. Là, on ne sait pas. Mais c'est flou. Si tu as un conflit aussi. Si tu as un conflit. On ne parle même pas de l'aspect géopolitique. Géopolitique, on a vu en Russie, par exemple. Ce qui s'est passé en Ukraine, peu importe. Mais il y avait un gros provider internet, fournisseur internet, il a dit, je coupe. Il y avait, je ne sais pas combien de sociétés branchées. Il a dit, je vais arrêter. T'imagines ? Il a donné un mois de préavis. T'imagines ? C'est chouette. Après, c'est une question de souveraineté. C'est une petite parenthèse sur ce sujet. C'est un gros sujet, mais c'est juste un partage. On ne maîtrise pas tout. C'est un sujet un peu complexe. Mais voilà, on a essayé juste de partager avec vous le peu de connaissances qu'on a. C'est intéressant ça par rapport à OVH. Tu as aussi la table bleue qui est sortie récemment. C'est une offre un peu conjointe entre Capgemini, Orange et Microsoft pour fournir du cloud public au secteur public. Tu vois, tout ce qui est secteur public. Ils ont annoncé que c'était disponible, mais il n'y avait pas de service. Il y a une communication un peu bizarre qui a été faite autour de ça. Tu ne peux rien consommer à l'heure d'aujourd'hui parce qu'ils ont dit que c'est dispo, les gens étaient en train de s'exciter. Il n'y a pas la couche cloud. En fait, il y a le coup, on va dire, Data Center. Non, même pas. Il n'y a rien pour l'instant, il n'y a rien. Tu ne peux rien faire. Il n'y a rien. Ils disent que c'est disponible, mais vous pourrez le consommer prochainement. Ce n'est pas disponible. Tu peux déjà signer un contrat si tu veux pour commencer. Et puis après, tu pourras le consommer. Tu pourras s'appuyer après. C'est ça. Après, il y a une méthode commerciale qui se fait. les start-up, par exemple, ils annoncent des produits qui ne sont pas encore… Tu peux vendre. Elon Musk, il a fait ces premières tests-là. Il les a vendus avant de fabriquer la voiture. C'est un modèle qui tient aussi. Non, mais voilà. Donc, on voit qu'il y a une volonté. Ça commence à bouger. Et voilà. Parce qu'en fait, ce qui… On va dire, les hyperscalers, leurs avantages, c'est la couche service qu'ils apportent. Ça va vite. Voilà. On connaît. On est sur Azure. On le voit. Donc, là où ils ne sont pas avantagés les autres, c'est le service. Voilà. Même si tu as l'infra, mais tu n'as pas le service derrière. Bref, voilà. C'était juste… C'est des années de travail pour avoir ça. C'est des années et des années de travail pour avoir… On est d'accord. On est d'accord. C'est une expertise. C'est ça. C'est de longs investissements en temps, en ressources et financiers pour obtenir ce type de certification. Sinon, tout le monde l'aura, évidemment. Je ne sais pas combien de temps ça l'aura pris, mais ce n'est pas facile. Au-delà du temps que ça prend, je voudrais bien savoir le nombre de personnes qui ont été mobilisées pour ce type de certification. Il faut qu'on invite au cloud pour nous raconter tout ça. C'est intéressant. Ou bien les gens de l'anciers aussi. Je pense que les gens de l'anciers pourront nous répondre. On va chercher des gars. Allez, un petit appel pour les gens de l'anciers qui sont intéressés. Vous êtes les bienvenus. On est là et nous voir. Prochain challenge, inviter soit un gars de l'anciers soit Octave de VH. Vas-y, go. On tente. On est plus loin. Soyons ambitieux. C'est ça. Bon, alors moi, je suis désolé les mecs, je vais plomber l'ambiance. Je l'ai appris avec tristesse. Fais à son âme. Fais à son âme. Que ceux qui ont commencé l'informatique il y a 10-15 ans, vous connaissez forcément tous WordPad. Donc WordPad, c'est quoi ? Non, non, non. Ils ne vont pas enlever WordPad, mec. Si. WordPad, WordPad. J'étais dans un état quand je l'ai appris. Il a fallu que je m'assoie. Donc WordPad, pour ceux qui connaissent, mais tout le monde connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un traitement de texte gratuit proposé par Microsoft dans ses OS. Ils vont laisser le bloc-mote ou pas ? Écoute, pas de mauvaise nouvelle en même temps. C'est ça. Parce que le bloc-mote, on va dire, il est plus pourri, mais il est plus utilisé que le WordPad. C'est vrai. C'est vrai. Donc, sachez tout de même que le WordPad, il a été la première fois introduit à Windows 95. Donc, ça ne nous rajeunit pas quand même. Oui, quand même. Et à l'époque, ça avait été conçu comme une solution intermédiaire justement entre le bloc-mote qui est ultra simple et Microsoft Word plus complet et payant. Tu es en train de me dire, Arnaud, le bloc-mote a survécu et le WordPad n'a pas survécu. Exactement. Je comprends parce que le bloc-mote, c'est le seul qui t'aide à faire copier-coller pour nettoyer ton texte. Tu le mets dedans. C'est ça. C'est le plus simple. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Enlever les mauvais caractères. Il tirera sa révérence en 2024. Je n'ai plus en tête la date exacte. Mais bon, il aura quand même tenu 29 ans. Un service qui a été introduit il y a 29 ans. Si c'est l'outil que vous utilisez au quotidien, les mecs, il faut migrer. Il faut migrer. Il faut migrer, les gars. Vous avez plusieurs choix. Vous avez la suite Office ou alors la suite LibreOffice. Faites votre choix mais il va falloir à un moment prendre une décision. Sinon, Microsoft va la prendre pour vous. On va leur proposer un truc. Vous avez une alternative. Il faut savoir ceux qui nous suivent, ils ont vu mon coup de gueule avec Microsoft et ça a marché. Ils nous ont écoutés. D'ailleurs, je vous remercie Microsoft parce que là, ils ont activé l'Office comme pilote 365 pour le grand public et pour les petites entreprises. Et du coup, Unify, on l'attendait depuis longtemps et je l'ai testé. C'est une dinguerie. Franchement, en fait, c'est ChatGPT4 qui est intégré dans l'écosystème Office. Il faut le voir comme ça. Et pour rédiger, par exemple, une doc, ça devient un plaisir maintenant de faire de la doc. Je trouve, voilà, parce qu'en fait, on fera une démo la prochaine fois. De toute façon, il y a des démos partout sur Internet. Les gens, vous pouvez aller le voir. Donc, ça accélère votre travail. Ça donne de la qualité. Après, il ne faut pas s'attendre qu'il va faire le travail à votre place. Non, mais ça, clairement, ça va vous aider. Ça génère le drift. Après, elle vous dit est-ce qu'il faut que ça soit concis, professionnel. Il y a plein de réglages à faire. Une fois que tu as fait ton doc, tu peux générer un PowerPoint et la manga. Tu as des slides qui commencent à sortir avec des photos. Bref, je trouve ça magnifique. même Excel aussi. Si vous avez des formules, vous êtes nuls. Je pense comme la plupart d'entre nous. On Excel. Ah oui, on est d'accord. Là, ça va être un jeu d'enfant aussi. Et la recherche aussi. Si vous avez plein de docs sur SharePoint, par exemple, là, ceux qui se lancent dans des solutions, on va faire une solution qui va parser toute la doc, qui va indexer, qui se lance dans ses projets. Arrêtez tout de suite, ça ne sert à rien. Parce que tu poses ta question, elle te sort tous les documents à répondre à ta question sur les documents référents. Tu cliques, tu as ta doc et tu réponds à plein de trucs. Moi, je trouve que c'est une révolution. Et ça part encore plus loin si on prend d'autres licences aussi. Ça s'intègre avec Outlook. Je ne l'ai pas testé celui-là, je n'ai pas eu le temps. Mais c'est intégré dans ChatGPT. Il y a même partout dans l'éditeur de texte et tout. On ne l'a pas activé, mais il y a aussi sur Teams. C'est une dinguerie aussi. Tu fais une réunion. Il paraît qu'il résume les meetings. Ce n'est pas inclus. Ça, c'est à part. On ne l'a pas pris. Un plugin supplémentaire. C'est une licence sympa. Oui, c'est une licence sympa. Je croyais que c'était intégré, mais ce n'est pas intégré. Et il y a celle d'Azure aussi. Mais on ne l'a pas eu aussi. Il le décline à toutes les sauces. Tu as du copilot sur Azure, du copilot sur la suite Office, du copilot sur GitHub. Après, honnêtement, ça fait un bon moment que j'utilise comme tout le monde ChatGPT, surtout la 4. Il y a la question qui se pose est-ce que j'arrête mon abonnement sur ChatGPT 4 ou pas. C'est vrai que c'est la même chose. Il faut bien prompter, mais tu sens qu'il y a une couche sur couche de plus. Tu n'as pas besoin de trop prompter. Elle comprend qu'elle va chercher des docs et tout, mais je pense qu'il faut garder les deux quand même. Il faut garder les deux quand même parce qu'il y a des fois que ça a été intéressant sur ChatGPT, comme les images. Des fois, je donne des schémas. Je lui dis, explique-moi ça. Elle m'explique ChatGPT 4. Il y a des trucs puissants. C'est multimodèle en fait. Là, tu as l'image. Oui, voilà. On peut monter des docs aussi. L'aller monter en doc, l'entraîner sur des docs et on aura bien ce temps. Les mini-GPT. Exactement. Chose que ça se fait sur Office 365 en pilote quand même. Mais voilà. Pour moi, pour l'instant, il faut garder les deux. Avec ChatGPT 5 qui arrive où elle va traiter apparemment des vidéos, générer des vidéos et tout. Donc, ça coûte un peu peut-être. Ça commence à chiffrer quand même. Mais quel est le prix pour aller vite et donner de la qualité en même temps ? Oui, c'est ça. C'est pas la réponse à cette question pour moi. Curseur, est-ce que tu poses le curseur ? Voilà, exactement. Franchement, ça commence à chiffrer au niveau abonnement IA. Justement, j'allais poser des questions. Ça prend plus de 100 euros. Je ne me rends pas compte. Ah oui. La licence, ça coûte combien par mois ? Voilà, c'est ça. Ça fait du sens ? Alors, nous, on a pris à l'année. Bon, là, c'est une E5, on a pris, c'est pas à titre perso. C'est 300 euros quelques l'année. Par utilisateur ? Oui. L'année. Et tu as un plan sur 3 ans, tu as une petite réduque derrière. Ok. 300 euros. Ah mais, ça dépend. Après, tu peux l'activer. Ouais, ça pique un peu. Si tu as l'utilité, tu as le retour sur investissement, tu vois, tu y vas. Il n'y a pas à réfléchir, c'est sûr. Franchement, je l'ai vu dès le premier jour. Je l'ai testé, j'avance. Déjà, tu n'as pas à relire pour les fautes et tout. Tu vois, déjà, rien que ça, tu gagnes du temps. Tu sais que tu écris d'une façon plus pro. Bon, après, il y en a qui sont... tu doc sur quoi ? Allons d'écrivains comme Arnaud, il va être outré, il va me dire comment ça, c'est moi qui écris. Arnaud, il est contre Arnaud. Arnaud, il est contre. Non, pas du tout. Pas du tout. Bah, quoi ? Ça ne te pose pas problème, je le vois dans tes yeux. Je ne dis pas calquer le travail à notre place, mais c'est un outil, c'est un accélérateur. Voilà. Écoute, si c'est... Et quand tu regardes, ce n'est pas excessivement cher parce que tu parles de 300 euros par utilisateur. Tu prends une licence aujourd'hui, ChatGPT, c'est 20 balles par mois. Sur 12 mois, ça fait 260 balles. Donc, il n'y a pas un gros écart. Il n'y a pas un gros écart. Non, 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 pour ce que ça apporte, pour moi, c'est... Ah bah oui, oui. Après, ça dépend, comme je dis de l'utilisation, c'est ChatGPT, vous l'utilise juste pour générer du taxe et tout. Et corriger et tout. si vous avez un certain temps, franchement, vous n'avez pas besoin de ChatGPT. Mais ça dépend de l'utilisation. Comme tu as des moments de 1000 euros. Hein ? Pour PowerPoint. Je veux bien le voir pour PowerPoint. Bah si vous voulez, la prochaine fois, on fait des démoins. Ouais, vite fait, juste pour regarder. Tu sais quoi ? La prochaine fois, il faudrait peut-être essayer de faire l'enregistrement sur un autre outil pour voir ce qui nous sort et on mettra à la fin de l'enregistrement, voir ce qu'il nous a généré comme résumé ou qu'est-ce qu'il a retenu. Sur Teams, par exemple, ouais, tu le fais sur Teams et tu le testes, c'est ça ? C'est ça. Non, mais attends, il faut que tu me donnes du texte, ça ne traite pas la vidéo. Ah, il ne fait pas du speech to texte ? Non, 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 c'est bon, je te coupe la parole, mec, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Tu m'as vendu un truc qui fait tout, puis finalement, je me rends compte que sans creuser, je savais que c'était un N, je l'ai senti, je ne sais pas, c'était nul, c'était un N, on s'est dit à l'intérieur, au profond de ton âme, tu vois, je l'ai senti, je l'ai senti, je n'ai pas besoin de le dire. Bah écoute, bosse avec ton clavier, écris toi-même toutes tes docs, vas-y, on verra combien de temps ça va te prendre. Non, après, je suis d'accord que ça fait gagner du temps. entre les deux, tu ne peux pas me dire, voilà, tu gardes tes talents, si tu t'aimes écrire, c'est bien. Ouais, c'est sûr. Et tu vas aller plus vite, tu vas aller plus vite. Tu vas aller plus vite. De toute façon, tu sais, t'arriveras à un moment, c'est marche ou crève, c'est ça. Alors, fais le malin. Sélection naturelle, de toute façon, t'arrives à un moment, c'est ça. C'est comme les mecs qui vont à Mister Olympia, tu vois, les mecs qui font du bodybuilding ou autre. Tu commences à faire, tu vois, de la muscu, de manière naturelle, etc. Et toi, ton objectif, c'est d'être Mister Olympia. Et tu vas vite te rendre compte que si tu te dopes pas, bah, c'est mort. T'arriveras à rien, en fait. Je pars au Sénégal, il l'a dit. Ouais, c'est tout le monde qui prend des stéroïdes. Après, t'auras beau dire, ouais, l'intelligence artificielle, je l'utilise pas, etc. Ok, tu l'utilises pas, mais peut-être que tu vas pas bosser ou bien tu vas pas évoluer comme tu le veux ou peut-être t'auras pas les marchés que tu veux. Il y a plein de choses. Alors, c'est toi, tu mets appel d'offres, par exemple, pour rédiger une doc, tu mets un mois, moi je mets trois jours. Là, tu vas réfléchir, mon gars. Pour les réponses à appel d'offres, ça doit étouffer quand même. Parce que si t'as un modèle et tu l'adaptes et tu l'entraînes, je pense que réponse à appel d'offres, ça va bombarder. Mais mon gars, le client, il va lire, il va être, il s'en fout, ça a été fait par quoi ? Si il se retrouve, il lit, ça lui parle, il est bluffé, tu lui dis, il ne cherche même pas comment ça que tu es fait. Tu as intérêt à sortir les bras derrière pour faire en sorte de vendre ce qu'il y a. Non, mais bien sûr, il faudrait que l'offre, elle corresponde à ce que tu as écrit dans le document, corresponde à ce que tu as comme offre de service. Mais ça, on est d'accord, c'est sûr. Tu ne vas pas vendre du rêve, en fait. Mais attention, Arnaud, je ne suis pas en train de dire Hey, chat GPT, fais-moi mon DAT, par exemple. Non, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire c'est que brainstormer, c'est un copilote, il s'appelle derrière. Il est avec toi, tu vois. T'il pilote, et lui, c'est le copilote. Vous vous entrez, moi, je lui parle. Un jour, il va se passer un truc avec elle, j'ai l'impression, tu vois. Attention, parce que j'ai l'impression que c'est un monsieur, mec. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Mais on aura sûrement des gens qui vont tomber amoureux d'une IA. Ça va venir. Ce n'est pas arrivé, d'ailleurs, je pense. Au Japon, c'est arrivé. Ça fait super longtemps au Japon. Il se marie même avec. forcément. Il se marie avec. Le cybernétique, on appelle ça, je ne sais pas, mais voilà. Bref, moi, j'adore. Je suis convaincu par tout ça. Il n'y a pas de débat. Même si c'est vrai qu'au début, pour certains sujets, j'étais un peu réfractaire. D'ailleurs, pour être très honnête avec ceux qui nous écoutent, aujourd'hui, je fais une BD, Jules et Léa, que j'écris entièrement. On m'avait parlé une fois avec Imad, il me dit, pourquoi tu ne brainstormes pas avec ChatGPT ? Ça pourrait donner des idées. Et je lui ai répondu, c'est vrai que peut-être que je perdrais un petit peu ou en tout cas, mon identité. Voilà, c'était exactement ça. Perdre l'identité. Mais finalement, tu te dis, rien ne t'empêche de brainstormer et de reformuler comme toi, tu le voudrais avoir. Tu râces le maître. Tu râces le maître. C'est ça ? Oui. Non, écoute, il n'y a pas de... C'est ton assistant. De toute façon, c'est ton assistant. C'est ton pilote. Voilà, il porte son nom. C'est exactement. Bravo. Mais je sais que tu aimes bien faire tes LinkedIn, tes postes LinkedIn. Oui, oui, d'accord. Avec les mains. Apparemment, il écrit avec la plume derrière. C'est ça. D'accord. Je l'écris avec la plume. Enfin, on crie en papier, on prend la plume. Après, je le tape à la machine à écrire. Regarde, je t'enferrai cette plume un jour. Tu sais où tu peux te la foutre, ta plume ? Ah, ben, si j'écris ton nom ici, tu seras mort, mon gars. Fais attention à ce que je me dis. Je ne joue pas avec moi. Tu sais, ça fait un mois qu'il a préparé celle-là. Il a préparé depuis un mois, je te le dis. Et quoi ? Il a scripté, tu vois, il a tombé. Il a un gros problème, il est jaloux. En fait, je fais trop fort en impro, donc je n'y peux rien à moi maintenant. Donc, écoute. Ah la vache. Moi, je suis mon inspiré. Présente-toi ton DR en lui. Il paraît que tu as travaillé, montre-nous tout ça. Ouais, ouais, si vous voulez, les gars. Apparemment, vous ne le voyez pas, mais depuis tout à l'heure, ça lag un peu. Bon, je pense que ceux qui n'ont pas ne vont pas le voir. Montre-nous une solution comment pallier à tout ça. Moi, ça lag sévère pour être très honnête parce que j'avais plus d'espace sur mon PC, mais je l'ai vu qu'après le lancement du record. C'est toi. J'ai fait du clean. Tu vois, j'ai bougé là, il y a 3-4 secondes d'écart. Un truc de dingue. Sérieux ? C'est toi qui as fait ce problème. Du coup, ce n'est pas grave. Du moment que le son est bon, c'est pas grave. Du moment que le son est bon, c'est pas grave. Je passe l'écran. Mais ça ne va pas se voir, je pense. Ça ne va pas se voir. Les gens, ils ne vont pas comprendre cette discussion. Moment, attends, santé. Écoute, santé. Vas-y, tranquille. Santé. Santé. Bidon d'huile. Moi, c'est à l'ancienne. C'est les anciens bûcherons qui prenaient ça. Regarde. Les mecs, ils font de l'IA. Tu vois, c'est pas... C'est pas le même pétigré, les gars. Allez, je partage. Allez, allez, allez. Bon, bon, bon. Montre-nous tout ça. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran ? C'est magnifique. Oui, oui, on voit ton écran. C'est bon, les gars, vous arrivez à voir mon écran ? Bon. On va essayer de parler un peu de DR, on va essayer de faire une série, d'accord ? Aujourd'hui, on parle de Cosmos. Une autre fois, on va parler d'autres services juste pour avoir une... Par contre, si tu peux zoomer un peu, franchement, on ne lit pas. Moi, j'arrive pas à lire. C'est relou, en fait. Ça, c'est relou. Parfait. Je disais qu'on va essayer de faire une série sur la partie un peu de geste recovery plan parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Aujourd'hui, sur Azure, les entreprises sont plutôt matures sur la partie utilisation de services, optimisation, déploiement, sécurisation, etc. Par contre, il y a un aspect sur lequel, des fois, on n'est peut-être pas au courant parce qu'on se dit le cloud, un peu l'hyperscaler ou le provider va tout gérer, d'accord ? Et c'est le cas un peu du disaster recovery. Ça veut dire, est-ce qu'on se pose la question quand on perd une région, comment on fait ? Il y en a qui l'ont planifié, qui l'ont prévu et par conséquent, on a des process, que ce soit par rapport de gouvernance ou bien des process techniques pour remédier ce genre de situation et il y en a d'autres qui, ça fait partie un peu du bundle Microsoft alors que non, ça ne fait pas vraiment partie du bundle Microsoft, c'est un peu au client en fait de gérer ces aspects-là, les aspects de disaster recovery. Quand on parle de disaster recovery, ça implique beaucoup de choses. Ça implique l'infra en elle-même, ça veut dire les fondations, comment je vais garantir la disponibilité de ces fondations malgré que je perds ma région ou mes régions, d'accord ? Et on a le service qui vient après. Le service, comme vous le savez un peu, c'est un peu la solution, d'accord ? La solution, en général, ça va, une solution, ça inclut plusieurs services, d'accord ? On a plusieurs services au sein d'une même solution et cette solution-là, on fait comment pour la basculer ? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'aura pas le temps ni bien sûr, ça va prendre beaucoup de temps pour un peu balayer tous les sujets, mais en tout cas, on va essayer de prendre des services, des services plutôt communs, qui sont utilisés par la majorité des clients et voir ces services-là, comment on puisse les basculer dans un scénario qui ressemble un peu à un scénario, on va dire, de la vraie vie, un scénario d'implémentation. Si on prend, par exemple, Cosmos, si on va prendre Cosmos aujourd'hui, juste pour rappel, quand on a une infrastructure, il faut savoir que là, c'est un scénario hyper simple, mais il faut se dire qu'on aura ce que j'appelais un peu les briques fondationnelles, on aura le DNS, le firewall, on aura nos outils de sécu, on aura potentiellement, il y a plein de sujets en fait qui vont représenter notre hub, c'est-à-dire que le hub, comment je vais assurer la disponibilité du hub, ça, c'est un sujet à part, ça veut dire, on ne va même pas en parler parce que ça prend beaucoup de temps et il y a 10 000 scénarios à balayer. On va prendre le scénario le plus simple, c'est qu'on a une Cosmos DB, d'accord, une Cosmos DB avec un PE, d'accord, avec un Private Endpoint parce qu'on a des contraintes pour que notre Cosmos DB ne soit pas accessible de l'extérieur et on a créé un Private Endpoint, d'accord. DNS Resolver, c'est optionnel, on ne peut pas l'avoir, mais en tout cas, le plus important, ça va être la Private DNS Zone. Après, sur la Private DNS Zone, on aura deux scénarios, d'accord, deux scénarios d'implémentation. Soit ça va être une seule Private DNS Zone globale, ça veut dire qu'il va être linké à tous mes VNet, d'accord, quand je parle de VNet, c'est des VNet primaires et des VNet secondaires, d'accord, ou bien, il y aura un VNet, plutôt une Private DNS Zone qui sera linkée aux zones dites primaires et une autre Private DNS Zone qui sera linkée aux zones secondaires. Comme vous pouvez le voir, ce qu'on a là à gauche, c'est un peu la zone primaire, on va dire que c'est North Europe, d'accord, c'est un peu notre production, on a une production, etc. Et ce qu'on a à droite, c'est West Europe, d'accord, West Europe, c'est un peu la zone secondaire, d'accord, c'est notre data center secondaire ou c'est la région dite pérée parce que sur Azure aujourd'hui, vous avez trouvé facilement sur la documentation MS pour dire que sur chaque data center, on a une région dite pérée et c'est la région sur laquelle on va faire notre bascule, ok. Bien sûr, petite parenthèse, quand on fait la bascule, surtout sur la partie VVM, il faut faire très très attention sur la capacité parce que dites-vous bien que si on perd une région, il n'y aura pas que le client A qui va basculer, il y aura tous les clients qui vont basculer sur la région B. Et là, forcément, on aura un sujet en termes de capacité. Est-ce qu'on aura assez de capacités pour accueillir tout le monde un peu de l'autre côté ? C'est pour ça qu'il faut ? J'ai une question, excuse-moi, ça veut dire, ça veut dire, il y a un pool de hardware, si tout le monde vient d'un seul coup, ça se peut qu'il n'y a pas de la place, c'est ça que tu es en train de dire. C'est ça, surtout pour la VM, je parle de la VM, les services passent. Non, mais c'est intéressant, oui, mais pour la VM, C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, quand tu gères la VM, quand tu bascules la VM, par exemple, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as deux choix. Soit tu peux réserver ta capacité à l'avance, ce qui est fortement recommandé, parce que, comme je disais, si on perd la région, une région type, je ne sais pas, France, West Europe, East US, peu importe, si on perd une de ces régions, on ne sera pas les seuls à basculer sur la région P. C'est ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut faire super attention sur la VM et de... Pas que la VM, j'ai envie de dire, c'est un cube, c'est de la VM derrière, en vrai. Tout ce qu'il y a, tu as du compute, tout ce qui est compute, tu vois, tout ce qui manipule un peu le compute, ben là, n'hésite même pas, boum, tu réserves. Après, ça a un coût, on est d'accord, le DR, ça a un coût, parce que, forcément, on se retrouve avec des scénarios où on va doubler un peu notre consommation, parce que je parlais un peu tout à l'heure de la partie fondationnelle, mais si je parle de firewalling, de hub, ben en fait, j'aurais deux hub, d'accord ? J'aurais un hub actif et un hub dit passif, d'accord ? Ou on stand-by, c'est-à-dire que les coûts sont un peu multipliés par deux, tu vois. Mais le DR, dans tous les cas, ça a un coût, on est d'accord. Je reviens un peu sur le scénario, on a dit qu'on a un Cosmos DB et on a la private DNS zone. Nous, on part sur un scénario le plus commun, le plus commun, c'est quoi ? C'est que j'ai une private DNS zone globale qui est linkée à toutes mes régions, d'accord ? Là, c'est North Europe, à gauche, et là, c'est West Europe. Et j'ai un private endpoint. Sur le private endpoint, qu'est-ce qu'on a sur le private endpoint ? On a différents enregistrements. On a l'enregistrement, c'est un peu une VIP, d'accord ? On a l'enregistrement régional, d'accord ? Et on a un troisième enregistrement. Ça, il faut que je n'enlève pas. J'ai un peu anticipé, mais ça, il faut que je n'enlève. On a un peu un enregistrement, une VIP qui va pointer sur l'enregistrement régional, d'accord ? Et on a un peu le spécifique. Ça veut dire que les deux, on va pointer ici. Il n'y aura pas de souci. Si je reprends un peu… Mais le contenu des régional, ça veut dire quoi ? C'est la primaire ? La région primaire ? C'est la primaire, oui. On est sur West Europe. Ah, on est sur North Europe. Si je reprends, par exemple, là, c'est un peu les captures d'écran que j'ai faites tout à l'heure. Si on a, par exemple, ça, c'est un peu la Cosmos DB que j'ai créée, c'est cosmos-gros-una-document-azur.com. Ça, c'est avant la création du private endpoint. On est d'accord que c'est une IP publique, d'accord ? Et on peut voir clairement qu'on est sur North Europe. Attends, attends, moi-même, tu as partagé un truc parce qu'on voit ton… Ah, on voit ton visio, là. Ah, il n'y a que le visio. Il n'y a que le visio. OK, attends, je reviens. Peut-être que tu as partagé l'appli, pas l'écran. Ah oui, OK. On ne bouge pas. Bon, je vais repasser tout à l'heure. Je termine juste le schéma parce que… Merci. Bon, je vais commencer à basculer entre les deux. Je disais que sur Cosmos DB, on est sur North Europe, on a un private endpoint, etc. Si on prend le scénario, j'ai mis ça, j'ai trouvé que c'est super sympa. Hop, on le met ici pour dire qu'on a perdu la région. Ça te fait rigoler, hein ? Voilà. On a perdu la région, c'est-à-dire North Europe. Qu'est-ce qu'on fait si on perd la région North Europe ? Là, il n'y a rien. Là, il n'y a tout qui saute. Il n'y a rien. Tu as tout qui saute, en fait. Tu as tout qui saute. Et ce qui se passe, c'est que… Tu auras une perte de service, c'est sûr, mais ce qui va se passer, c'est que sur Cosmos DB, en fait, tu as la fonctionnalité d'activer un peu le réplica. Ça veut dire, pour dire que ton réplica qui est en West Europe, ça va être un peu le service primaire, d'accord ? Ça va être un peu pas le service primaire, mais l'instance primaire. Si je reviens un peu sur le portail, je vais vous montrer ça sur le portail directement. Hop, je coupe. Arrêtez l'écran, voilà. et je vais représenter. On vient sur « Présenter », « Partage écran », « Fenêtre ». Là, en principe, on est sur Azure. est-ce que vous êtes sur Azure avec moi ou pas ? Oui, c'est bon. Ah, enfin. Là, c'est le Cosmos DB. Juste un moment, parce qu'on ne voit pas bien. Zoom à chaque fois, s'il te plaît. C'est bon, là ? Tu arrives à voir ? C'est pas mal, déjà. On attend. Ok, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, là. Déjà, c'est mieux que tout à l'heure. Allez, on va voir, là, c'est bon ? C'est bon. C'est bon. Donc, c'est pas grave. Je vais rajouter juste « West Europe », d'accord ? Pour dire que j'ai des réplicas sur « West Europe ». Donc, là, tu actives la géoréplication sur le service. Ça veut dire que là, exactement. Là, j'ai des réplicas pour dire que moi, je veux avoir des réplicas sur « West Europe ». D'accord ? Je veux avoir ces réplicas. Mon instance primaire, c'est « North Europe » et je veux avoir des réplicas sur « West Europe ». Bien sûr, je peux avoir des réplicas un peu partout. Mais moi, le scénario que je veux tester, je veux avoir des réplicas qu'on « West Europe ». Question « Rapid Moment ». Je sais que le cosmos, c'est le seul qui a la particularité de faire des réplicas qui sont non seulement en « read » et en « write ». C'est ça. Et là, en fait, t'as le multi-région « write ». T'actives ça. Ah, je l'ai pas vu. En fait, il apparaît pas bien. Ok, ok, j'ai pas vu ce bouton. Ah, pardon. Ah, c'est pour ça que ça m'embête un peu que je joue parce qu'il y a des choses qui ne seront pas visées. Ah, ok, là, on le voit, le bouton. C'est pas en capacité de le jouer. Ok, ok, ok. Ouais. Là, en fait, je disais que t'as le read réplicas de base. T'as des réplicas qui sont en lecture, c'est-à-dire lecture seule. Et si tu veux faire une lecture, en fait, tu vas le faire sur l'instance primaire. Dans notre cas, ça va être « North Europe ». D'accord ? Et ça va être réplicé « West Europe ». Si je peux ajouter quelque chose, c'est que ce mode réplicas en mode lecture, ça peut être très pratique lorsqu'on a des workloads qui font de l'écriture et d'autres workloads qui font de la lecture. Et l'idée, c'est que pour éviter d'impacter ta base de données sur laquelle il y a pas mal d'écriture, tu peux rediriger tous les flux de lecture sur ton réplicas qui va finalement décharger ton instance principale. T'auras un problème comme ça, Arnaud. Parce que là, ça veut dire que ta lecture, tu vas la faire sur une autre région. Mais t'as d'autres services qui t'adorent, comme le Link. Je viens de passer l'assertif, je suis tout frais. Tu peux descendre juste à côté, disons les mots, mais deux secondes. La Synapse Link, là, par exemple, celui-là, il te permet de faire des... Voilà. Ça, tu peux traiter de la data en lecture justement sans impacter les pertes. C'est le problème. OK. Et c'est pas dédié à Azure Synapse Link, ça ? Parce que moi, mon application, potentiellement, c'est une app service qui vient requêter ma base de données pour récupérer des informations. Ouais, il va faire ça, mais sans impacter... En fait, il crée une instance de calcul à part. Il va pas impacter tes pertes de Cosmos. OK. Il va faire des traitements. Ah oui, mais je parle pas forcément de traitements. Je parle simplement de la lecture. Je fais des requêtes de lecture. Ouais, mais là, tu vas passer par une autre zone, enfin, une autre région. C'est un peu embêtant, non ? Ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que... Attends, je te remontre. parce que c'est un sujet inconfusant. non, mais c'est intéressant parce qu'on a déjà discuté de ça et ça, c'est intéressant. Si je reviens sur présenter, hop, je repartage. Tu vois mon point, Arnaud ? Oui, non, mais attends, je pense qu'il va y avoir. Regarde. Si je fais par exemple ça, j'enlève ça, hop, toi, mets-toi à côté là, vas-y, hop, t'es puni, c'est bon. Je zoom, on revient. On a dit que si j'active le read replica, forcément, j'aurai un troisième enregistrement DNS, en fait. J'aurai un troisième, tu vois. De base, si j'ai pas de read replica sur ma private endpoint, je parle bien du scénario où il y a du private endpoint, d'accord ? On va voir le scénario, il n'y a pas de private endpoint. Si j'ai un private endpoint, de base, c'est-à-dire, j'ai deux enregistrements DNS, deux records DNS, ok ? j'ai un peu le global et j'en ai un qui va être spécifique à la région où mon instance primaire est hébergée. Si j'active le read replica, j'aurai un troisième enregistrement DNS, tu vois, qui est lié à la région où mon read replica est implémenté, d'accord ? Dans notre cas, ça va être au store-up. Si on se dit que, ok, très bien, je vais utiliser la première région pour tout ce qui est écriture et la deuxième région pour tout ce qui est lecture, ok ? Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ça va être intéressant parce que tu vas décharger cette instance mais le flux, tu as un mec qui est en Ouest-Europe, par exemple, et qui veut accéder à cette ressource. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller à North-Europe pour y accéder. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. Niveau réseau. J'entends bien la latence. J'entends bien les problèmes de latence sauf que, aujourd'hui, pour une... Alors, c'est vrai que je me suis mal exprimé. Je ne parlais pas forcément de workload critique qui nécessite forcément une latence très faible mais ça peut être des workloads, des jobs qui se lancent en arrière-plan, finalement, pour faire, je ne sais pas, des rapports. C'est ça, Arnaud. C'est ce que je t'ai dit, le Synapse Link, il te permet justement ça. Après, le Synapse, tu peux mettre des jobs dedans, on est d'accord. Il te permet d'attaquer la même base donnée sans impacter tes perfs en lecture. Oui, mais du coup, tu as le compute de Synapse Link parce que tu vas être obligé du coup de payer le compute de ton Synapse Link. Après, le coup, c'est une autre histoire. Ça dépend. Oui, là, on parle de... Effectivement, oui. je pense qu'on est tous les trois en fait. on est aligné. Ça, je l'ai découvert récemment, c'est pour ça que je t'ai dit, j'ai vu que oui, tu peux... Les experts data, je pense, ils vont... Voilà, n'hésitez pas à commenter, mais si tu as envie de faire use case dans use case, traiter de la data en masse à un niveau de workload sur Cosmos sans impact et tes perfs, le Synapse Link, là, il te permet de faire ça. OK. Voilà, je ne l'ai jamais testé, par contre. Désolé, Abdel. Mais au contraire, c'est un sujet... Quand il y a des débats comme ça, ça veut dire que c'est intéressant. Je reviens juste sur ça. Du coup, je quitte le... Ah, j'allais quitter le studio, les gars. J'allais quitter le studio. J'allais faire une dinguerie. Oh, le mec. J'allais faire une dinguerie. Je reviens sur mon portail, juste pour vous montrer ce qu'on avait. Partager. J'ai l'application qui me dit écoute, on a déjà fait cinq partages aujourd'hui, je ne peux pas faire plus. Arrat, t'es sérieux ? Je déconne. Ah ouais, j'ai eu peur. J'allais te charrer, mon gars. C'est bien. Ah, j'ai flippé là. Ah, je te jure. Bon, là, c'est bon, les gars ? Ouais. OK. Bon, c'est toujours en train d'updating. Bon, tu couperas au montage, je pense. Tu mettras en accéléré, ça. Mais non, c'est une coupe au montage, on a parlé. Petite chanson. Non, mais il accélère, en fait. de l'updating. Parce que là, tant que ça soit disponible sur la... Mais le temps que ça soit disponible, on peut échanger, j'ai une question. Là, dans ton DNS résolver, tu as intérêt à le préparer. Donc, ça veut dire, il faut que tu prépares... Comment tu... Ton DNS résolver, c'était Azure ou c'était une VM ? Je me rappelle. C'est une VM ? Tu peux avoir les deux. Mais moi, j'ai mis une VM. C'est une VM. Je suis pensé que c'est une VM. Ça veut dire quoi ? Il faut que je prévois un... À le même, quoi. La VM aussi ? Ouais, le même. Il faut que tu aies un autre DNS de l'autre côté, ouais. Mais il faut un recovery vault parce que la data, elle évolue ? Comment... Non, même pas. Tu as des fois... En fait, ce que tu as, c'est que tu as des outils de DNS où tu peux les orchestrer à travers le même... un peu le contrôle, un même management plane. Ça veut dire, tu auras un peu... Ok. Donc, il y a un outil de synchronisation. Ouais, c'est un outil en fait où tu vas l'emborder et voilà, tu auras tous les records DNS qui vont être synchronisés des deux côtés. Deuxième question, c'est qu'on est d'accord quand on fait le DR et tout, il faut prendre en compte l'RPO-RTO aussi. Donc là, si on a un RPO, par exemple, ou RTO qui est large, on a plus de, on va dire, de temps pour réagir. Ouais. Donc là où je veux en venir, ça veut dire, on adapte notre archi, notre outillage selon RPO-RTO. Ouais. Bien sûr. En fait, tu as des choses où tu ne pourras pas trop adapter parce que, comme je te disais, tu as des briques fondationnelles où là, tu n'as pas le choix. Et à partir de là, tout dépend de l'application, comment est-ce que l'application veut. Déjà, est-ce qu'il veut l'DR ou pas ? Il y a beaucoup de considérations. Est-ce que déjà, la région que tu as sélectionnée, c'est une région où tu as donné, potentiellement, elle pourra voyager pour aller sur cette région-là pour des raisons légales, en échange avec le Data Officer sur ces sujets-là. Est-ce que c'est une application en fait stateless ou stateful ? Si c'est du stateless, je vais redéployer. Est-ce qu'il y a besoin que j'ai mon application ? Ça dépend de l'RTO aussi parce que c'est un RTO d'une journée, par exemple. Là, tu as le temps de déployer. C'est un RTO d'un quart d'heure, je ne sais pas, qui est très faible. Là, il faut être limite actif, actif, tu vois. Oui, tu peux. Ça dépend de l'application. On est d'accord. Après, tu peux dire que moi, je vais garder mes bases. De l'autre côté, je ne vais synchroniser que mes bases, mes frontaux. Après, je vais les remonter, par exemple. Ça dépend de la criticité, on va dire. Ça dépend de la criticité, là où je veux en venir, il ne faut pas partir dans les délires de tout basculer. Non, il faut faire les applications les plus critiques parce que sinon, ça va te coûter une fortune. Oui, c'est ça. Tout basculer, c'est la personne. Pour moi, là-bas, c'est le RTO, RPO. C'est ça qui définit tout pour moi. Oui. Bon, on a beau étaler la convaincation, il va rester l'encre. Il n'y a pas que ça parce que les mecs peuvent se dire moi, j'ai un RTO, j'ai un RTO de, je ne sais pas, d'une heure, d'une heure, avec un RPO de 24 heures, sauf que le coût de mon disaster recovery est trop important pour couvrir mon RTO et mon RPO. Donc, du coup, je ne remets même pas. Tu peux avoir un RTO et un RPO très faible, mais le fait de mettre ta solution des RP va te coûter tellement cher que finalement, tu dis, écoutez, j'accepte finalement d'avoir une interruption de service parce que le coût d'une solution des RP n'est pas rentable pour ma solution. Juste pour expliquer, RTO, RPO, RTO, c'est l'arrêt de service. RPO, c'est par rapport à la data, combien de temps on peut perdre. C'est ça. Et tout le monde et tous ceux qui font une application ne veulent jamais perdre de données. C'est bien. C'est bien. Après, quand tu commences à sortir les coûts, ils vont dire non, mais c'est bon. C'est comme quand tu veux acheter une maison. Au départ, tu dis je veux la piscine, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu vois le prix. Tu vois le prix. Tu vas dire finalement, l'ascenseur, c'est bien. C'est bien, il y a des toilettes. Ah, ok, parfait. c'est bon. C'est ça. Finalement, les travaux, ce n'est pas grave de faire quelques travaux. C'est pareil. Les gars, on en profite parce que là, ça prend beaucoup de temps. On parle un peu de temps que ça puisse basculer de l'autre côté. Pas basculer, c'est en train de synchroniser, c'est même pas en train de basculer. Qu'on parle un peu de VMware et Broadcom parce que… Alors, moi, je n'ai pas suivi, donc je vous écoute. En fait, on en a déjà parlé la dernière fois. Ah, oui, oui. Récapitule. Ouais, Broadcom, en fait, ils ont racheté 20 mois. D'accord ? Pour un gros billet. Ils les ont rachetés et ce qu'ils ont fait là, c'est que niveau partenariat, ils ont mis fin au programme de partenariat VMW. C'est-à-dire, ils ont dit les gars, ok, vous étiez partenaire, très bien. On met fin au programme de partenariat VMW. Juste parce qu'il faut s'arrêter deux minutes là, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire, ils sont prêts à en prendre en charge tous les clients qui existent, qui utilisent VMW ou ils vont renouveler peut-être les conditions de partenariat ? C'est ça, ils vont renouveler les conditions et ils vont les enborder sur un autre programme qui s'appelle le Broadcom Advantage Partner. C'est un peu… Du coup, ils seront tous un peu sous l'aile de Broadcom et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit qu'on va arrêter tous les partenariats. Par contre, on va inviter… On va plutôt inviter des partenaires à assister à notre conférence, etc., sur tout ce qui est partenariat et ils n'ont invité que très, très peu de partenaires. Ils veulent prendre des clients directs. Ils ont sauté… Mais en fait, je ne sais pas si tu l'as remarqué, même Microsoft, ils avaient fait ça. Ils ne l'ont pas fait directement mais ils le font indirectement à travers… Pas le renforcement, mais en tout cas, les conditions d'accès aux partenariats, elles sont de plus en plus élevées. C'est-à-dire que ton abou a perdu leur partenariat. Mais on est d'accord. Là, c'est annoncé comme ça mais en vrai, il y a des délais. Tu ne perds pas ton… À février, 5 février 2024, ils vont couper les partenariats. Février 2024 ? Le 4 février, oui. Ça veut dire là, c'est en deux semaines. Ils n'ont annoncé qu'à 5 ans. Ils ont donné… ils sont prévenus à l'avance un peu ? Ça fait début juin, même pas. Ça fait une semaine du jour. Ah oui, c'est cool ça. C'est pas longtemps. Ah non, non, c'est… Après, ça peut être un coup de camp. C'est ce qui vient chez toi qui toque et dit « Écoute, tu as une semaine, tu prends tes affaires et c'est fini. » Oui, mais ça peut être un coup de camp peut-être. Peut-être ils n'ont pas vraiment deux petits, peut-être ils ont changé des petits trucs. On nous reparlera la semaine dernière pour le prochain… On verra, on verra. Non, mais j'essaie de faire l'avocat du diable, tu vois, mais c'est ouf. Je ne sais pas comment ça peut passer parce que… Apparemment, ce n'était pas super intéressant, tu vois. S'ils sont passés sur un truc aussi agressif, ça veut dire que le partenariat, ce n'était pas terrible pour eux. Tratigiquement, ce n'est pas bon pour eux si tu sortes tout le monde d'un seul coup aussi. À voir. En tout cas, voilà. S'il y a des gens qui sont partenaires, qui nous tiennent au courant. Juste une question, je suis un client, j'ai un partenaire, enfin, j'ai un fournisseur, on va dire, mon prestataire qui travaille chez moi, je sais que les partenaires VMWare, là, ils perdent son label. C'est une bonne question. Comment ça va se passer ? En tant que client, ça ne m'impacte pas vraiment. L'expertise reste elle-même. Par contre, ce qui impacte, c'est le prestataire, ça va réduire son rayon, on va dire, de client. Non, mais je ne pense pas qu'on continue à travailler. En tant que client, tu as souscrit un contrat avec le prestataire, pas avec VMWare. Non, mais voilà, le client, il ne sera pas impacté pour moi dans cette... Sauf, il n'y a pas de la licence. Tu auras la licence et tu auras les histoires de financement aussi parce que tu as des fois, par exemple. Voilà, tu as raison. Oui. Ou ça va financer. Explique un peu le fait d'être partenaire. Vas-y, je te laisse expliquer. L'avantage, c'est le financement un peu, ça se fait. C'est que tu as un projet, par exemple, toi, tu es partenaire et partenaire, tu fais une proposition à ton client. Le client, il fait une appel d'offres, on est d'accord. Tu fais une proposition et cette proposition... Le projet, il va te coûter 100K. Pour tes clients, tu me dis que c'est trop cher. Je suis partenaire ? C'est trop cher. Moi, je te dis, écoute, je suis partenaire à Metz ou partenaire à VMware ou peu importe, tu vas voir avec le fournisseur pour qu'il te subventionne. Et il peut subventionner jusqu'à 100% de la facture. S'ils considèrent que c'est un projet qui est intéressant pour eux type, move to cloud, d'accord ? Move to cloud, on est d'accord. Ils vont subventionner. C'est ça. Mais savent que le retour sur investissement sur six mois, un an, ça va être plié. Et du coup, ils prennent en compte ça. Mais si tu n'as pas de partenariat, vous pouvez voir, s'ils coupent ton partenariat, ça va être compliqué. Ça va impacter les clients. Les clients, surtout les partenaires parce que le partenaire, il travaillera, mais un peu moins que ce qu'il y avait avant. C'est ça. Si on résume l'histoire, ça peut impacter les partenaires et les clients. Et pour finir, je pense qu'il faut un podcast pour ça. ta mise en jour, elle est finie. Oui, c'est bon. On a bien neublé, je trouve. On est bon, les gars. On est bon, on est bon. Manuel failover, les mecs. Il faut le faire. Manuel failover. Attends, pourquoi tu fais ça ? Ce n'est pas automatique ? Non. Tu fais un Manuel failover et on bascule. Moi, je veux, j'ai un RTO vraiment bas, tu vois. RPO vraiment bas aussi. Ça veut dire quoi, ça ? Je ne peux pas avoir de... Je ne peux pas faire active-actif ? Allez. Tu peux, oui. C'est multi-région en light, en fait. C'est multi-région. Tu peux écrire dans les deux régions. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de multi-région en light, il sera juste en read l'autre côté ou pas ? Il sera juste en lecture, oui. Mais pourquoi tu fais le failover ? Il sera inaccessible au départ si tu n'as pas fait le failover ? C'est pour voir comment on bascule aussi le private end point parce que tu vas basculer ça, tu perds ça. Il n'y aura pas de private end point justement ? Moi, je me suis dit qu'il y aura deux private end point, un pour région 1 et le deuxième pour région 2. Ce n'est pas ça ? Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas en fait. D'accord. Soit tu les as les deux dans la même région. Tu ne peux pas splitter. Ok. Donc, si j'ai une API qui tape dans mon cosmos, la région, elle est tombée. Oui. Ok. L'API de l'autre côté, si je... C'est pour ça, j'ai un lot de balancer. J'ai un front door. Mon API, derrière qui, dans la région, la deuxième région, si je n'ai pas fait le failover, elle ne va pas taper dans le cosmos, ça veut dire. C'est ça ? Non, elle va taper sur l'ancien. Mais la région, elle est tombée. Donc, elle ne sera pas... Ah oui, ça ne marchera pas en fait. Il faut que tu bascules dans la deuxième région. Donc là, il faut faire un système de check à chaque fois pour basculer. De toute façon, ce que tu as, toi, sur ton DRP global, dans tous les cas, il y aura un moment, il faudrait appuyer sur le bouton. Et le bouton, c'est quoi ? C'est dire, est-ce que je bascule ? Je ne bascule pas. Quels sont pour toi les signaux forts pour dire que la région, elle est plus disponible ? Non, mais si je suis en active active, moment, là, je t'ai sorti de DRP, excuse-moi. Si je suis en active active, je veux utiliser multi-région, il faut que j'active le right. Et c'est là où ça sera multi-région, c'est ça. Et là, tu peux écrire dans les deux. Mais dans tous les cas, le PE, il faudrait que tu bascules si tu es en private. C'est-à-dire, si tu es en public, il n'y aura pas de soucis. Si tu es en public, ça va être un peu le scénario le plus simple. Si tu es en private endpoint, là, c'est plus compliqué parce que tes private endpoint, ils seront liés à la région primaire. Et si tu perds la région primaire, tu perds l'accès à tes bases parce que ça passait un peu par ces private endpoint-là. On se rendra la part pour private endpoint actif-actif. Parce que pour moi, tu peux mettre plusieurs... Non, tu n'as pas le private endpoint ici. Ah non, tu ne peux pas en fait. Tu sais pourquoi tu ne peux pas ? Parce que tu ne peux pas avoir plusieurs private endpoint pour le même enregistrement sur la même private DNS zone. Ça ne marchera pas parce que ça va te remplacer l'IP privé. Sur une seule private DNS zone, tu ne peux avoir qu'un seul enregistrement d'une seule asset. Non, mais il y aura deux private DNS zones, on est d'accord. Non, il y aura une seule. Non, il y aura une seule. Il n'y a pas private DNS zone par région ? Non, c'est une seule qui va être linkée partout. Tu vois ? C'est pour ça que je dis que le private DNS il faudrait que le bascule. C'est pour ça que je dis qu'il faut basculer aussi private endpoint. Si tu avais plusieurs private DNS zones, effectivement, tu aurais dit que les autres sites pourquoi ils te permettent de faire un tableau ici ? Pourquoi tu peux faire plusieurs private points ? Tu as un tableau de private endpoint. Tu peux faire plusieurs private endpoint. Oui. Pourquoi ils permettent de faire un tableau ? Oui, tu peux. Tu peux recréer plusieurs, mais sur la même région, la même entrée. Non, sur la même entrée. Mais là, dis-toi bien que tu auras plusieurs entrées, mais sur le private DNS zone, tu n'auras qu'une seule ligne. Ça veut dire dès que tu vas rajouter un autre private endpoint, ça va updater la private DNS zone et ça va écraser ton ancien... La même IP que tu es en train de me dire, c'est ça ? Non, tu changes l'IP à chaque fois. En fait, dis-toi bien que pour un seul record, tu ne peux pas avoir plutôt pour un FQD1, tu ne peux pas avoir plusieurs records. C'est un peu normal. Non, on est d'accord. Moi, je pensais que chaque région a son propre private DNS zone et du coup, OK. Écoute, je vais creuser. C'est une implémentation, mais non, non, ça ne marche pas comme ça en fait. C'est que là, ce qu'on a, c'est une seule private DNS zone qui est linkée. C'est un peu le scénario où tu as une seule private DNS zone qui est globale. D'accord ? OK, elle est globale en fait. Elle n'est pas... Elle est globale, oui. Elle est linkée à toutes les vénettes. Voilà, exactement. Et là, si je reviens là, on voit bien qu'on a les privates. C'est-à-dire que là, si j'ai perdu ma région, en principe, ces IP ne seront plus accessibles. D'accord ? Et là, quand tu file over, il va remplacer les IP ? Ce que je vais faire, c'est que là, en principe, ça, c'est plus accessible. Pour un peu simuler ce scénario, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. OK ? On va supprimer celui-là parce qu'il ne sera plus accessible. D'accord ? On va faire un delete. Et on va le recréer sur un autre vénette slash subnette qui est en West Europe. OK ? Donc, si je comprends bien, ça peut être, il faut que tu automatises toute cette opération-là. Ouais. Complètement, ouais. Ah ouais ! De toute façon, tu auras de l'automatisation, c'est sûr. si tu as un DRP, tu auras de l'automatisation. Non, mais on est d'accord. J'essaie juste de, en fait, le 4 fois, je n'ai jamais été investi. Parce que pour ce scénario-là, en fait, tu es obligé. Je fais la Cosmos, hop, je vais créer rapidement. Ça veut dire, il faut que tu aves vénette, ton vénette de l'autre côté. Il faut que tu link, déjà au préalable, à la global zone. De toute façon, il faut que ça soit prêt. De toute façon, ta landing zone cible, il faut qu'elle soit prête. Ouais, on est d'accord. Il faut que ta landing zone cible soit prête, tu vois. OK ? Donc, tu crées le file over comme ça. Donc, il faut que tu crées le private endpoint en premier, après tu fais le file over, non ? Non, non, tu coupes. C'est-à-dire, si tu as perdu, tu crées ton private endpoint de l'autre côté directement. C'est ça, oui. Après, tu fais le file over. Après, tu fais le... Non, le fail over, ouais, après tu bascules. Oui, voilà, tu crées ton IP, ton private endpoint, après tu bascules. C'est ça, hein ? Ouais. Ah, c'est intéressant. Voilà, on va le créer. Moi, je croyais que c'était... Tout est fait derrière, mais OK. Ah non, tu as du... Ça dépend de l'implémentation que tu as, en fait. Ça dépend... Parce que là, si tu prends le service tel quel, public, etc., oui, ça va être simple. Mais là, si tu commences à creuser les implémentations standards, forcément, Microsoft n'a pas prévu le coup. Ça veut dire, il faudrait que tu mettes en place de l'automatisation, du monitoring, comment... Tu es pro, ça s'interne. On est d'accord. Et c'est pour ça que, que ce soit lorsque vous mettez en place une stratégie de sauvegarde ou de DRP, il faut la tester régulièrement. Parce qu'il faut être certain que, d'une part, ça fonctionne comme attendu, mais d'être certain également que vous avez toutes les étapes qui vous permettent de remonter votre service dans la seconde région. Ce n'est pas juste dire, attends, j'ai déployé, j'ai déployé potentiellement un app service de deux côtés avec ma base de données, c'est bon, c'est fait. Malheureusement, non. Et on voit bien aussi, chaque service a sa... sa spécificité. Il faut connaître tous les services que tu utilises déjà. Oui, c'est pour ça. Après, tu as le service, là, on a pris un service isolé. Mais ce service, en général, il interagit, il fait partie d'une solution. Ça veut dire que, potentiellement, tu as un service, tu as un Key Vault, tu vois, tu as plein de services qui tournent autour. Et ceux-là, il faudrait que la solution entière soit disponible de l'autre côté, soit open running de l'autre côté. C'est-à-dire, forcément, tu auras un peu un ordre de déploiement parce que ton frontal, si tu as un front, si tu as, par exemple, un app service, il ne va pas être déployé au même moment qu'une base de données parce que la base de données, elle va prendre plus de temps. Tu auras un peu, en fait, un ordre de redéploiement de ta solution. Un ordre de démarrage, de redéploiement. Il faut, c'est ça. C'est clair, c'est clair. C'est intéressant. Donc, celui qui veut faire déjà le DR, déjà, il ne faut pas s'amuser à créer, tester tous les services Azure pour être pragmatique des gens. Oui, mais le plus important, c'est la gouvernance. Déjà, il faudrait que tu as une gouvernance solide parce que l'aspect technique, tu peux le gérer, mais après, l'aspect gouvernance, parce que si tu dis qu'on bascule toute une région, dis-toi bien que ce n'est pas une application qui va être impactée. C'est une application. C'est toutes tes applis. Tu vois, est-ce que tu vas dire que moi… Tu dis business. Si on parle d'une startup, ça va. Si on parle d'un groupe, ça, c'est autre chose. Est-ce que tu as une région où chaque application sera autonome pour dire, en fait, les gars, vous vous débrouillez. Moi, je vais vous fournir des services fondationnels. Je vais vous fournir un DNS, un firewall, une landing zone, un VNet. Après, les gars, vous vous débrouillez. Vous, on fait de la délégation. C'est à vous de voir par rapport à votre RTO, RPO. Ou bien, tu vas dire, non, moi, je vais m'occuper de tout ce qui est DRP. Ça veut dire, je bascule tout. Les aspects fondationnels comme les aspects applicatifs, business. Du corps, en fait. Mais tu vois, ça, c'est à l'échelle d'une entreprise, un grand groupe. Si on parle d'une petite ou grande, d'une startup, où tu as une seule solution, déjà, la question, c'est déjà plus simple. Complètement, oui. Il n'y a pas cette histoire de gouvernance. Après, tu as différentes notions. Est-ce que tu sois, en cas d'incident sur la région primaire, est-ce que tu souhaites restaurer ton application pour qu'elle soit pleinement fonctionnelle ou alors, en mode dégradé, ça te coûtera potentiellement moins cher au lieu d'avoir plusieurs web apps. Tu n'en mets qu'une, mais tu vois, en mode dégradé, ton service fonctionne toujours avec des performances un peu moindres, mais en tout cas, tu vois, tu n'es pas tout nu. Oui, tu as raison, tu as complètement raison. Il faut définir vraiment ce qu'on veut. Bien sûr. Après, tu as le retour arrière aussi qui est important. C'est le business. Tu as le retour arrière aussi qui est important parce que là, on parle de bascule, mais il faut dire qu'il faut avoir la bascule de la bascule aussi. On revient, oui, revenir à l'état initial. C'est ça. Tu dis, OK, c'est bon, North Europe, allez hop, il faudrait qu'on revienne. Là aussi, il faudrait qu'on mette en place des choses. En tout cas, c'est un gros, gros sujet, la partie DRP. C'est intéressant. Déjà, là, tu as montré une brique déjà. On voit qu'il y a plein de choses à voir. Pour connaître tous les services déjà, on le voit. Tu n'as pas besoin de connaître tous les services. Tu te focalises uniquement sur ceux qui... De ton projet, je parle. De ton projet, tu les as faits de ton projet. Bien sûr. Là, tu n'as pas le choix. On est d'accord. Mais de toute manière, c'est un projet à part. Faire du DRP, tu as ton projet, le projet de ton application qui tourne et en parallèle, tu as le projet DRP de ton application. Clairement. Ah ouais, ça prend du temps, ça prend du... Ça prend beaucoup de temps, messieurs. C'est pour ça que les tests, en général, je dis qu'il faut accélérer. Je ne sais pas. Après, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que là, ça fait un moment qu'on tourne quand même. Non, mais c'est clair déjà. Pour moi, c'est clair. Non, non, mais écoute, on a compris le principe. On a bien un moment. Comme je disais, on fait une série, je pense que j'ai pris le service le plus galère parce que ça prend du temps pour la bascule. Mais je pense que les prochaines fois, on va prendre des services plus simples, type KeyVote ou Storage Account. De toute cette manière, on le verra en live. D'accord ? C'est vrai que c'est un service qui prend du temps parce que quand j'y repense, quand tu fais une modification de network sur du Cosmos DB, ça peut prendre entre 15 et 20 minutes. Oui. C'est vrai. Non, non, ça prend du temps. En tout cas, c'est un peu une introduction à ce sujet. Je pense que si les gens sont intéressés, on pourra refaire des sessions ou bien parler de DRP un peu plus en détail sur les différents scénarios d'implémentation sans forcément parler de services mais parler un peu de tous les aspects fondationnels, etc. On va profiter pour éviter un moment. C'est son truc, ça. C'est mon dada. Bon, tant que messieurs, qu'est-ce que vous avez prévu comme vidéo ces prochaines semaines d'ici fin du mois ? Imad ? Écoute, on a fait un podcast super intéressant. On a fait un podcast qui va sortir au mois de février sur tout ce qui est souveraineté, sur tout ce qui est cloud, adoption, c'est-à-dire les entreprises pourquoi en fait tu as des différentes vitesses d'adoption du cloud suivant le secteur. Et aussi une vision pays, la vision entreprise, société. Là, on a pris, on a eu un invité qui a bossé sur ça, sur la vision d'un pays, d'un État. Tu vois ? Ouais. Et on va voir que ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes objectifs quand tu vois le cloud sous prisme société et sous prisme État, gouverneur. Ça ne va pas rien. Ne bouge pas, mon caméraman. En fait, j'ai fait ça. Quand je fais ça, l'IA, l'IA, elle est partout, tu vois. Là, c'est bon. Bref. Donc, ce prisme d'État, stratégie, quand je pars sur le cloud, bon, je n'en dis pas plus, mais pardon, arrête-toi, stop. Il faut payer tes caméramans, mec. Il faut les payer. j'en profite, je fais un teaser sur un truc, j'ai testé, on parle d'IA, une dinguerie, en fait, j'ai découvert une IA, Arnaud, ça va t'intéresser. Celle que tu m'as montrée ? Hein ? C'est celle que tu m'as montrée, non ? Non, vas-y, pardon. Je te l'ai montrée ? Je ne sais pas, vas-y. C'est une IA, en fait, tu te filmes, tu fais un avatar de ton aban. Oui, c'est celle-ci. Ah, tu te l'ai montrée ? Et tu fais un speech to texte et puis, enfin, alors, j'adore, j'adore. C'est incroyable. Là, je vais faire, je n'ai pas encore tourné, mais je trouve ça fou. Ça ne se voit pas sur les vidéos. J'ai un handicap qui appelle une API. Je lui donne, je pense une question. Tu imagines le service, c'est le support. Tu poses une question sur ton WhatsApp, ça envoie un logicable qui envoie à ChatGPT qui te donne la réponse qui est une ChatGPT entraînée à ton contexte, bien sûr, qui envoie à cet IA qui génère à partir de ton avatar une vidéo parce que j'ai testé ce que je vais montrer. C'est incroyable, mon gars. Et tu reçois la vidéo qui te répond avec la langue que tu veux en plus. Imad, il parle chinois. Il y aura Imad qui parle chinois, les gars, vous n'êtes pas prêts. Franchement, la vidéo, je sais que c'est moi qui, c'est flippant. Ça viendra bientôt. Avec plaisir. Et je tiens à vous dire que depuis tout à l'heure, mes chers... Ce n'est pas lui, les gars. Ce n'est pas moi qui parle. Je sais que vous n'allez pas y croire, mais je suis le clown, le clown digital du Imad. Le clown. Tu es le clown. Je sais que les gens ne vont pas y croire, mais on est dans un certain niveau qui est... Nous, on y croit en tout cas. Nous, on y croit. Ce n'est pas moi. Voilà. Bon, top, messieurs. Encore une fois, super sympa. Il ne reste plus qu'à vous remercier, à remercier notre public, pour toi, public. J'ai une petite demande, un moment. S'il te plaît, la prochaine fois, ne t'art pas parce qu'on a faim. Voilà. j'espère que ma requête sera prise en compte. Allez, à voir. Laisse-le pas le temps de répondre. Allez, bon courage, messieurs. Allez, ciao. Merci. Allez, ciao. Salut. Salut.